Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ Snapchat. Donc j'ai mis sur Twitter il y a quelques jours que je comptais faire une FAQ Snapchat et vous avez été deux fois plus nombreux que sur cette vidéo là. Donc ça fait plaisir. On s'y colle tout de suite parce qu'il y a beaucoup de messages. C'est parti. Première question. Ok, on est hyper heureux de savoir que monsieur fait un masque. Génial. Alors Alan Rio, tu sors quand ta vidéo FAQ ? Et bah, maintenant ! Quand j'étais au collège, au lycée et à l'école, est-ce que tu étais fort ? Parce qu'en fait moi je suis au collège, je pars pour les cours, et je suis toujours pas fort. Donc ouais. Est-ce que quand j'étais au collège j'étais fort ? Ben merci pour ta question. Ouais, j'avais déjà une forte personnalité quand j'étais au collège. Donc du coup, ouais ça va, j'avais pas vraiment de problème quand j'étais au collège en tout cas. Surtout que j'avais pas encore ce problème d'homosexualité. Enfin ce problème, j'étais pas encore homosexuel, donc du coup, non, j'avais pas de problème particulier. Et c'est quoi ta musique préférée ? Oh la question. Ben écoute, ma question préférée, j'en ai plein. Parce qu'à la base, moi je suis quand même très rock. Mais je dirais que ma musique préférée de tous les temps, avec Nathalie d'ailleurs, c'est The Implifet, Somebody News. Voilà. On a bien kiffé cette chanson-là à un bon moment. Vincent, pourquoi es-tu plus attiré par les hommes plus âgés ? Très bonne question, merci beaucoup. Eh bien en fait, je suis attiré par les hommes plus âgés par rapport à la personnalité et la façon d'être des gens plus âgés. Je m'entends beaucoup mieux avec eux, parce qu'au niveau des discussions et du rapport humain que je dois avoir avec eux, je me sens beaucoup plus à l'aise. Une vidéo sur le côté passive-actif et des temps préparation. Je ne pense pas, parce que déjà j'ai mon confrère, moi j'aime bien appeler mes potes de YouTube des confrères, qui avait fait une vidéo là-dessus, sur le point gay, donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Et est-ce que je supporte des boxers ou quoi ? Je suis assez caleçon en soi, ouais. Je ne suis pas très slip de jumpstrap. Nathan. Salut Andrew, je m'appelle Lucas, je suis gay, mais je ne sais pas comment le dire à mes parents. Tu pourrais me donner quelques conseils, merci d'avance. Eh bien Lucas, je vais avoir envie de te répondre, tout dépend de la façon d'être de tes parents. S'ils sont du genre assez cool, s'ils sont assez sévères, stricts, s'ils sont très catholiques ou très juifs, je ne sais pas. Ou s'ils sont très plutôt cool, assez ouverts sur le sujet. Ça dépend de beaucoup de choses, donc j'aurai un peu de mal à te répondre dans cette vidéo en tout cas. Buffy Rachel. Oh, elle est bouffie. Lies-tu des mangas ? Si oui, lesquelles ? Si je lis des mangas. Eh bien j'ai lu Tsubasa, Naruto, et là j'étais en train de regarder Attaque des Titans. Et est-ce que j'ai un idole ? Pas plus que ça. Oh, c'est trop mignon ! Tu peux te tenir pas ? Brian. Il était bon couscous Carrefour ? Ouais, totalement. Il m'a retourné les boyaux. J'ai passé ma soirée aux toilettes. Wouh ! Linpo. Salut Andrew, je voulais te demander est-ce que tu voudrais avoir des enfants un peu plus tard ? Donc voilà, et sinon on va continuer tes vidéos, c'est top. Ah, très bonne question. Bah écoutez, moi je ne suis pas vraiment réfractaire à l'idée d'avoir des enfants, mais il y a un truc qui me gêne. Je ne pense pas que j'adopterai un enfant, que je le ferai faire pour mon couple, mais je pense que je le ferai avec une amie avec qui j'aurai totalement confiance et je pense que je lui demanderai en fait de prendre le sperme de mon compagnon et le mien et qu'elle nous en fasse un, mais que le gosse en fait ait un papa et une maman. Nous on fait le choix en étant un couple gay d'avoir des enfants, mais l'enfant ne l'a pas forcément demandé. Et je ne sais pas si vous savez à quel point les enfants dans les cours d'école peuvent être méchants. Et j'aimerais vraiment pas que mon fils subisse ça à l'école tout simplement. Donc je pense que si j'ai un enfant, ce sera avec une fille, mais il y aura un papa gay et une maman. Voilà. Bon, pour moi je pense que c'est la meilleure des solutions. Après, c'est un long débat, mais voilà ma façon de penser. Camille ! Ah ! J'ai peur. Raconte-moi la plus grosse bêtise que tu as fait quand tu étais petit. On va rigoler. Oh putain, où est-ce qu'on va rigoler ? Alors je me suis fait, je devais avoir 6 ou 7 ans je crois. Et avec ma sœur, il faut savoir que pour se mettre dans le contexte, on se faisait tout le temps des crasses. On s'amusait tout le temps à se faire chier l'un et l'autre. Et une fois, je m'étais amusé à me mettre le doigt dans le cul, à courir dans sa chambre, lui mettre le doigt sous le nez et lui faire « Tiens, sens mon doigt ! » Et là, elle a senti, je vous jure, elle a fait une tête. Elle m'a mis une de ses claques. J'ai eu la marque pendant deux jours. Voilà, je pense que c'est la connerie la plus drôle que j'ai faite quand j'étais plus jeune. Je sais que ce n'est pas pour te faire rire, mais est-ce que tu comptes faire des rencontres avec tes abonnés vers Genève ? Bah écoutez, je pense que pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt pour faire des meet-up, étant donné qu'on est que 5000 et que si je fais un meet-up, je pense qu'on sera 3. Donc je pense que par la suite, sur ma chaîne, quand j'aurai monté un peu plus en abonnés, je commencerai à en faire. Mais d'ailleurs, PL, j'en avais parlé avec lui pour qu'il me raconte, vu qu'il aurait fait un Genève aussi. Et il m'a dit quand même d'attendre un peu, donc je pense que c'est quand même ce que je vais faire, voilà. Luca Pignone, Luca Pignone, quel est ton plat préféré ? Euh, sans hésitation, je pense que c'est les lasagnes, mais vraiment. Et si j'ai pas de lasagne, McDo, j'aime bien. Monsieur Alex, ah c'est un copain. Allez voir sa chaîne d'ailleurs, elle est cool. Salut Andrew, bon, alors moi ma question c'est quand est-ce qu'on va faire la fameuse vidéo qu'on doit faire ensemble, et sur quel terme ? Quel type de vidéo t'as envie de faire ? Voilà. Ah ouais, j'ai oublié, félicitations pour les 5 000 abonnés. Bah ça va être pratique de te réponse, tu veux qu'on fasse une vidéo ensemble, mais tu sais pas sur quoi. Euh, bah écoute, vu qu'on va certainement se voir chez Youtube, dans le mois, on pourrait en parler, et voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Il serait peut-être temps aussi que t'arrêtes tous les week-ends d'aller à Lille, ça aiderait beaucoup pour qu'on se voit, hein. Je t'aime. Quel est ton rêve le plus fou ? Bah écoutez, je pense que mon rêve le plus fou, ce serait de réussir mes projets, tout simplement. Faire un métier qui me plaît, avoir une famille, euh, avoir un bel appartement, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Un grand rêve aussi que j'aimerais bien, c'est repartir de la France pour aller ailleurs. Ou alors, comme tout le monde, gagner 30 millions d'euros au loto, et faire en sorte que tout mon entourage en profite, pour rendre heureux tout le monde, ce serait cool. J'aimerais que ma chaîne aide vraiment beaucoup plus de monde, voilà. Mais ça, c'est vous qui pouvez faire en sorte que ce rêve se réalise. C'était beau, hein. Salut Andrew, j'espère que tu vas bien. J'ai pas forcément de questions ce soir, mais je te fais plein de bisous. J'espère que tu vas bien, et que tu continueras YouTube, parce que tu me fais trop rire. Oh, c'est trop mignon ! Je vais rougir. Merci beaucoup, bah, j'espère aussi que je continuerai loin avec vous, voilà. Vincent Jidé. Qu'est-ce que je pense de la poutine ? Bah, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que quand j'allais au Québec, et que je tombais sur un Ashton, je pouvais pas empêcher de prendre la grosse poutine XL. Voilà, je trouve ça très bon. A première vue, personne voudra bouffer ça, parce que ça ressemble à rien, mais une fois dans la bouche, j'adore. D'ailleurs, j'espère que quand je serai là, c'était à Montréal, tu m'en feras une, hein. Je sais pas si tu prends les blagues, mais j'en ai une vraiment pourrie. C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une chaise, puis dans une table. Voilà, merci, c'était tout pour moi, je sors, allez, bisous. Bon, bah voilà, c'est tout pour moi, enfin, de vos questions en tout cas. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas pu mettre tout le monde, parce que, bah, y'avait beaucoup de messages, quand même. Mais, voilà, pour ceux qui découvrirent ma chaîne avec cette vidéo-là, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne plus rater une seule de mes vidéos, parce que si vous êtes arrivés sur cette vidéo-là, c'est que vous m'adorez, donc vous allez forcément rester. Ensuite, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter sous le pseudo Androuet Gay, car c'est là où je poste toutes mes conneries et toutes les informations relatives à ma chaîne YouTube. J'ai aussi une page Facebook, c'est un peu toutes les informations importantes, c'est Androuet Gay. Voilà. Après, j'ai Snapchat, Instagram, mais tout est dans la description de toute façon, je vous fais confiance. Si vous voulez me trouver, vous me trouverez. Sur ce, merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye !